Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Et ouais, tapis noir, vous vous souvenez ? Tapis noir, ça veut dire high-tech, nouveauté, on n'est pas dans le drone aujourd'hui Oui, je vous en avais parlé aujourd'hui, je vais tester avec vous les Wireless Airphone TWS X9 Plus de chez Muesli Alors on peut les trouver en plusieurs marques, bien sûr, donc des petites oreillettes dont je vous avais parlé rapidement dans la dernière vidéo Qui font un truc en plus qui est assez sympa, on va tout de suite voir ça bien sûr Alors on peut, on les a déjà vus sur Youtube, moi je les ai vus également sur Youtube, c'est aussi ce qui m'a donné envie de les tester Donc là on n'est pas avec Banggood, vous verrez, c'est un partenaire qui travaille sur Amazon Donc le lien qui sera dans la description sera un lien Amazon.fr, donc bien sûr, livraison rapide Et évidemment, j'ai réussi à vous choper un petit coupon Donc voilà, vous aurez un coupon de 15% de réduction en plus sur ces petites oreillettes dans la description Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on a comme indication ? Donc premièrement, Wireless Single Enhanced Et bien ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des oreillettes stéréo, bien sûr, pour écouter la musique en stéréo Pour pouvoir passer des appels également en stéréo Mais elles sont monorales, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ne prendre qu'une oreillette Et vous pouvez connecter une oreillette à un téléphone, à un smartphone Et la seconde oreillette à un autre smartphone, tout simplement Elles ne sont pas obligatoirement obligées d'être connectées l'une à l'autre Donc les deux sont complètement indépendantes On a un micro, bien sûr, donc ce qui nous dit que c'est également possible de répondre au téléphone Et de parler, c'est pas juste un casque audio Trois heures de musique, donc ça c'est l'autonomie des oreillettes, seul Alors on va en parler de l'autonomie, à mon avis c'est le kit parfait pour partir en vacances Ça c'est clair et net Smart Touch, c'est parce qu'il n'y a pas de bouton apparent dessus C'est un bouton tactile, donc vous n'aurez pas besoin d'appuyer Comme certaines oreillettes où on a un bouton, il faut appuyer dessus, il faut appuyer en même temps dans l'oreille Et vous finissez par vous rentrer l'oreillette dans le cerveau Bref, il n'y a pas de bouton, c'est juste tactile Comfortable Fit, donc c'est que c'est confortable Alors après ça va dépendre de ce que vous aimez Il y a différents systèmes d'insertion dans les oreilles Là c'est juste le petit bout en caoutchouc, vous savez, qui va rentrer dans le canal auditif Et elles sont très légères, donc elles tiennent parfaitement bien Et on a trois adaptateurs, je vous montrerai après True Wireless, pourquoi True Wireless ? C'est parce que oui, c'est du sans fil bien sûr Donc sans fil des oreillettes à l'appareil Donc le Bluetooth c'est du 5.0 Mais wireless aussi parce que les oreillettes ne sont pas non plus reliées par un fil Donc du True Wireless 3000 MAH Charging Case Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la boîte, en fait, de vos oreillettes Est aussi une batterie Qui peut vous permettre de recharger Alors combien de fois on va pouvoir recharger les oreillettes ? Environ 40-45 fois Ça veut dire que si vous comptez 3 heures d'autonomie pour les oreillettes Et que vous pouvez recharger 45 fois Ça vous donne grosso modo 140 heures d'autonomie Si vous partez avec la boîte et les oreillettes Donc c'est pour ça que je vous disais Partir en vacances, pourquoi pas Vous n'aurez pas besoin de recharger votre boîtier Pendant toutes les vacances Sauf si vous partez 6 mois, bien sûr Au bout d'un moment, il va peut-être falloir Mais pas que Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir recharger son téléphone Bon, peut-être pas une charge complète Mais au moins on va pouvoir maintenir la charge d'un téléphone Pendant qu'on utilise les oreillettes Tout simplement Même si on ne les utilise pas On va pouvoir recharger son téléphone Sur notre petite boîte d'oreillettes Tout simplement Et ça, c'est ce que je trouve le plus sympa Parce qu'il y a un USB Pour pouvoir brancher son téléphone Donc je trouve ça génial Voilà, ça vous fait une petite banque de recharge En plus du boîtier d'oreillettes Et CVC CVC, c'est l'atténuateur de son Vous savez, comme on avait vu sur le casque Mixed Air Que je vous avais présenté Donc ça atténue le son en actif Pas juste en passif Vous savez que le passif, c'est le fait d'avoir l'oreillette dans l'oreille C'est l'étanchéité en fait Par rapport à votre canal auditif Donc déjà on va avoir cette étanchéité passive Ce réducteur de bruit passif Mais on va avoir aussi un réducteur de bruit actif Alors là, je ne l'ai pas vraiment trouvé Mais c'est vrai qu'une fois que la musique est en route On se retrouve un peu plus étanche au bruit extérieur Qu'avec une paire d'oreillettes classique Voilà, moi j'ai testé trois paires d'oreillettes différentes Je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi Enfin, dans une autre vidéo Mais là, on est un petit peu plus étanche Avec ces oreillettes là Alors, ce n'est pas un truc qu'on active C'est automatique Donc on ne se rend pas compte du avec ou sans C'est un petit peu déplorable Mais bon, pour le test, ce n'est pas évident en tout cas Bref, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte ? On a un beau petit emballage Ce n'est pas juste une vieille boîte en carton Où on va pouvoir trouver bien sûr La boîte des oreillettes que j'ai déjà sortie On va avoir un joli petit sac ici Bonne qualité, bien épais Pour pouvoir transbahuter sa petite boîte en extérieur Pourquoi pas ? Ça évite les casses et les chocs On aura également une autre boîte Dans la boîte Avec donc un câble USB Micro USB Cette fois-ci pour recharger votre boîtier Et ici, je vous ai dit Trois paires de petits embouts En fonction de la taille de votre canal auditif Donc là, à vous de tester Si vous trouvez, vous avez du plus petit au plus gros Donc si vous n'êtes pas à l'aise Ou que l'oreillette ne tient pas bien C'est ce petit embout Qu'il faudra changer sur votre oreillette Tout simplement, vous connaissez le principe Je ne vais pas vous l'apprendre Mais c'est important C'est ce qui fait non seulement la tenue dans l'oreille Mais c'est aussi ce qui fait l'étanchéité Et le fait d'avoir un meilleur ou moins bon son Tout simplement Plus on est étanche à l'extérieur Plus le son est bon forcément Et une petite notice Où on va avoir, évidemment Une version française Page 15 Voilà Donc qui vous explique tout justement Pour les petits embouts A changer Et qui vous explique Qui vous montre Où est le micro, etc Et les différentes fonctions Que je vais vous expliquer tout de suite Alors Que je vous les présente Voici donc notre petite boîte Museli Alors un peu plus grosse Que des petites boîtes Je vais vous mettre une boîte à côté Donc ça c'est le style de boîte des Airpods On va les mettre l'une à côté de l'autre Et Mais ce n'est pas une boîte de Airpods C'est le style de boîte Et un petit boîtier On va dire De base Pour des oreillettes Donc vous voyez la différence de boîtier A côté Celle-ci je vous en parlerai bientôt aussi Donc pas autant de fonctions Mais un design différent Qui permet de s'adapter A une autre catégorie d'oreilles Pour ceux qui n'aiment pas avoir juste Le enfoncé dans l'oreille Vous verrez C'est différent Donc la petite boîte Museli La voici Donc on voit tout de suite La prise USB en façade Ici sur l'avant Donc qui va vous permettre De mettre votre téléphone en charge Et ici le micro USB Pour recharger la boîte Tout simplement Donc il faut à peu près une heure Pour recharger la boîte au complet Une heure Une heure et demie Et pareil Pour recharger complètement les oreillettes Il vous faudra à peu près une heure aussi Nous ouvrons cette petite boîte Donc là il n'y a pas d'aimant C'est un petit clip Ici Qui va permettre de fermer le couvercle Alors le couvercle Je ne sais pas S'il va durer super longtemps On a un petit couvercle translucide Ici Noir transparent Plutôt propre Il n'y a pas de problème Après l'articulation J'ai envie de dire Prenez en soin quand même Une fois fermé Ça ne craint pas Mais faites attention De ne pas choquer une fois ouvert Parce que j'ai peur Que ce ne soit pas non plus Super résistant Sinon on voit Que c'est quand même Du bon matériel Franchement c'est propre On a une belle finition Et un ensemble Plutôt convaincant Ma foi Je vous dis J'en ai testé d'autres Des trucs à pas cher Du tout Et franchement On comprend pourquoi C'est pas cher Voilà Je ne m'en sers pas Il y a déjà une qui ne marche plus Enfin bref Il ne faut pas acheter ça Je vous le dirai Ce qu'il ne faut pas acheter Si ça coûte 7 euros N'achetez pas C'est le seul conseil Que je peux vous donner Mais vous n'êtes pas obligé De mettre 50 balles Non plus Bref Ensuite voici donc Les deux petites oreillettes Qu'on découvre ici Un petit cerclage vert Qui ne s'allume pas Le cerclage n'est pas lumineux Et trois témoins lumineux Ici Je vais en soulever une Pour qu'on voit apparaître Les trois témoins Donc ce sont les trois témoins de charge Et le témoin rouge Sur les oreillettes C'est simplement Le témoin qui vous montre Qu'elles sont en charge Donc on voit en transparence Aussi dans la boîte Donc un support aimanté Vous voyez Si je retire l'oreillette ici On a On voit qu'on a deux petits tétons Je vous le mets bien à la lumière ici Pour venir faire contact Avec les oreillettes Et même si je mets la boîte A l'envers Ici Je vais placer mon oreillette Dans la boîte Tac Et automatiquement Elle est rangée Donc aimantée Franchement ça se met tout seul Tac Et vous pouvez y aller C'est bien aimanté Les oreillettes ne sortent pas Comme ça de la boîte On peut secouer Ça tient bien Donc c'est parti Pour la mise en route Bah écoutez C'est super simple Première chose à faire Activez le bluetooth Sur votre smartphone Bien sûr Donc moi Là c'est activé A la première connexion Bien sûr Sortez les deux oreillettes Et on aura le X9 plus Automatiquement Qui apparaîtra Si vous sortez les deux oreillettes Si vous en sortez qu'une Genre la droite Vous aurez le X9 plus Right Si vous sortez la gauche Vous aurez le X9 plus Left Voilà Ça c'est ce qui vous permettra De connecter une oreillette A un smartphone Et l'autre A un autre smartphone Donc pour faire ça C'est simple Vous en sortez qu'une Vous connectez Vous la reliez Avec le X9 plus Right Par exemple Avec un smartphone Une fois que c'est fait Vous remettez l'oreillette Dans sa boîte Elle va s'éteindre Vous sortez la deuxième oreillette Et vous la connectez A un autre smartphone Tout simplement Et après Elles seront automatiquement Reconnues Par les différents smartphones Sinon pour la première fois Dès que vous allez sortir Les oreillettes De la boîte Automatiquement Elles vont se mettre En apérage Toutes les deux Donc vous les installez Voilà Et on va être connecté Alors là je vais parler Alors c'est vrai Que ça m'atténue Un petit peu le bruit Bizarrement Même s'il n'y a pas encore Le son Là j'ai un son Beaucoup plus sourd Quand je vous parle C'est pas évident D'ailleurs de gérer La puissance du son Et là on voit Qu'on est connecté Directement au X9 plus Donc là il n'y a pas De right Il n'y a pas de left Puisque c'est la paire Directement Alors au niveau Qualité de son Je vais en retirer une Puisque j'ai du mal à parler Au niveau qualité du son Vous n'aurez pas du Hi-Fi Du très haute fidélité Les amateurs de bons sons Franchement C'est pas ce genre de choses Qu'il faut acheter Ça c'est clair Par contre Vous avez un son Mais plus que correct Et la particularité Sur ces oreillettes C'est la puissance du son Pour l'instant Celle que j'ai testée Ce sont les plus puissantes Les autres S'arrêtent environ A 80% De la puissance De celle là Et on n'a pas Énormément de distorsion Bien sûr Quand on est à fond On va avoir Une légère distorsion Mais franchement À fond Moi j'aime bien La musique assez forte Et franchement À fond Je ne supporte pas Voilà Moi je trouve ça Trop fort Quand c'est à fond Mais par contre Vous avez donc Une grande plage Au niveau du volume Et c'est ce qui me manque Un petit peu Sur d'autres oreillettes Où je suis pratiquement Tout le temps à fond Et des fois Je n'ai pas un rendu Excellent Au niveau de la puissance Donc là Très très bonne puissance C'est sûr Au niveau du volume sonore Il n'y a pas de soucis Au niveau du rendu des basses Je suis assez content On a un bon son En règle générale Je vous ai dit Ce n'est pas du Hi-Fi Voilà Ne comparez pas A un gros casque Hi-Fi Il n'y a aucune comparaison possible Ça reste de l'oreillette Bien sûr Mais par contre Pour l'instant C'est une des meilleures qualités Que j'ai pu tester Alors je n'ai pas testé Les Air Buds Les Air Pods Je n'ai pas testé Mais j'ai testé Trois paires d'oreillettes Différentes Dans les mêmes ordres de prix Et pour l'instant Ce sont les meilleurs Il n'y a pas de soucis Au niveau du décalage Du son Bah écoutez Ça va être simple Je vais lancer une vidéo J'espère que ça va fonctionner Comme ça Pour ne pas être embêté Au niveau des droits Je pense que je vais prendre Une vidéo à moi Donc voilà ce que ça donne Vous savez que ce soit Le récepteur Le VTX Tout ça C'est des choses Qui émettent Des ondes Et en plus Le cap d'alimentation Qui passe à côté Voilà donc Comme vous pouvez le voir Il n'y a pas beaucoup De décalage Il faut que je baisse Là du coup Donc très peu de décalage On peut très bien Regarder un film Sur son smartphone Avec ce genre d'oreillettes Il n'y a pas un gros décalage Comme sur certaines Que j'ai déjà eu Donc ça c'est le Bluetooth 5.0 Ça fonctionne plutôt correctement Sinon au niveau des fonctions Je vais vous montrer Comment ça marche On va aller dans La playlist On va lancer Peu importe le titre Allez Un que j'aime bien Donc là c'est parti J'ai le son Alors qu'est-ce qu'on peut faire On peut simplement Faire pause Juste avec Une touche En tactile Vous voyez Je suis sur pause Je rappuie un coup Ça relance la lecture Tout simplement Si j'appuie deux fois Et j'ai un petit Clouc clouc Dans l'oreillette Dès que j'y touche J'avance À la session d'après Donc je ravance Encore d'un cran Champlance Si j'appuie deux fois à gauche Hop Encore deux fois à gauche Je reviens à celle d'avant Et on peut également monter Et descendre le volume Donc là juste en maintenant Je parle un peu fort peut-être Juste en maintenant Le bouton Ici Voyez J'augmente le volume Je ne sais pas si vous aurez Un rendu dans le micro Très dur de vous dire De vous montrer Comment ça marche Alors là Je ne m'entends plus du tout Je ne sais même pas Ce que je suis en train de vous dire Ça se trouve Je vous raconte Une histoire cochonne Non Non je ne m'entends pas En fait je parle Si je tape sur la table Je n'entends pas Non plus Donc je vais baisser Je maintiens l'oreillette de gauche Voilà Je baisse le son Yeah Ça va mieux Allez je fais pause Juste un coup C'est vraiment ce petit clouc Qu'on entend dans l'oreillette Dès qu'on appuie Donc ça c'est pour naviguer Pareil ça fonctionne également Avec les vidéos Bien sûr Vous faites pause Vous relancez Vous passez à la vidéo suivante Ou la précédente Si vous avez un appel Juste un appui simple Pour répondre à l'appel Ou vous maintenez L'oreillette Si vous voulez raccrocher Ne pas répondre à l'appel Tout simplement Donc voilà Toutes les petites fonctions Auxquelles on a accès Directement par ce petit tactile Donc franchement Je les trouve super bien finies Très légères On les sent à peine Donc voilà ce que ça donne Dans mon oreille C'est assez discret Bon même si j'ai des grandes oreilles C'est assez discret Ça tient vraiment bien Donc là je ne vais pas trop secouer Parce que je vais aller avoir l'air stupide Ça y est déjà Bon bah ok Tant pis pour moi Alors franchement Voilà Vous les remettez dans la boîte Elles s'éteignent Vous les sortez Elles s'allument Il n'y a pas besoin de maintenir Appuyé ou quoi que ce soit Et elles se connectent automatiquement Au dernier appareil Qui était connecté Bien sûr Mais voilà Le gros plus De ses oreillettes C'est quoi ? C'est justement Cette station De charge ici Qui va vous permettre De recharger votre téléphone Je vais vous le prouver Quand même Quand même Qu'on ne dise pas Que je suis un mytho Donc vous voyez Hop Je le branche Sur ma petite boîte Puis dans mon téléphone Tac Et c'est parti Il est en charge Donc ça fonctionne Pas de soucis Après je vous ai dit Voilà Moi ma batterie Il doit faire 4000 et quelques mAh Vous ne ferez pas Peut-être pas une recharge complète Sur votre smartphone Mais en attendant Ça permet de le maintenir en route Si vous voyagez Ou autre Ou s'il vous manque un petit peu de jus Ou de dépanner quelqu'un Pourquoi pas Donc 3000 mAh Avec les petits testeurs ici Les petits témoins Voilà C'est ce que je trouve Top Sur ce petit kit d'oreillettes C'est pas simplement Une boîte avec des oreillettes Donc bah voilà Pour ma petite revue En ce qui concerne Les petites muselies Les TWS X9 Plus Franchement J'en suis content Faut que je les cache Sinon ma fille Me les choure Bon sérieusement J'espère que ça vous a plu Ça change un petit peu Des vidéos habituelles Comme je vous ai dit Voilà J'ai envie de partager Ce que j'aime Je suis pas pro RC Même si j'adore ça Même si c'est ma passion J'ai envie de partager Ce que j'aime Et moi le high tech J'aime bien Donc S'il y a un intérêt A vous parler de quelque chose Et bien je le ferai Voilà Sur ce Moi il me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez vous bien Pensez que très bientôt Il va y avoir le concours Pour gagner le Hobbymate Astéroïde En association Avec mon cher David Zouary De Culture FPV On vous prépare ça Pour très bientôt Parce que Mon anniversaire C'est le 16 mai Et je pense que Je vous ferai bien Un beau petit cadeau Pour mon anniversaire Et ouais On inverse les rôles Cette fois-ci Allez Portez vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Réal Sous Sous Sous-titrage ST' 501